... Aujourd'hui, nous assistons à l'atelier de lancement du projet Accroître la résilience des écosystèmes et des communautés par la restauration des bases productives des terres salées qui intervient dans la région de Fatigue et particulièrement dans les départements de Fondoune et de Fatigue. Ce projet concerne six communes, dont deux dans le département de Fatigue et quatre dans le département de Fondoune, notamment les communes de Kersambe-Gueil, de Touba-Kouta, de Djosong, de Djilor et de Louls-Sé-Sène. L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'accroître la résilience à long terme des populations les plus vulnérables des départements de Fatigue et de Fondoune face aux effets du changement climatique et mettant l'accent sur tout ce qui est gestion de la problématique des terres salées. Donc dans cette zone où l'agriculture est vraiment très importante du point de vue de l'économie. Il faut dire que presque 26% des terres cultivables dans cette zone est impactée par la salisation des terres. Maintenant c'est sûr que le projet ambitionne de récupérer des terres, mais ce ne sera pas dans leur totalité. Donc il y aura une partie qui sera restaurée à peu près pour tout ce qui est amendement, par exemple minéral avec le phosphate, on compte récupérer 13 000 hectares de terre. Donc si on prend par exemple tout ce qui est amendement organique, il y a aussi un pourcentage qui est espéré. Le projet sera exécuté sur 4 ans avec un financement de plus de 4 milliards de francs CFA et qui va concerner 3 composantes. Et chaque composante est pilotée par une des agences d'exécution. Donc certainement aujourd'hui c'est le lancement, mais après avoir développé peut-être dans un an, on se retrouvera pour faire une évaluation à mi-parcours, voir est-ce que tous les objectifs sont en train d'être atteints, si oui, tant mieux, sinon nous allons essayer d'améliorer pour pouvoir atteindre le résultat ou les résultats qui sont assignés au projet à la fin des 4 années.